On a l'impression que ça fait des années qu'on en parle de cette réforme de la santé de Marisol Touraine qui fait couler beaucoup d'encre, qui met les lobbies tout dehors. Eh bien, on va en parler ce matin avec quelqu'un qui est au centre du dispositif. C'est M. Olivier Véran qui est député PS de l'ISER. Et cette discussion, eh bien, va durer 15 jours en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est vous dire. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Alors, ça y est, on est dans le dur depuis hier. On est dans le dur depuis hier, ça a commencé hier soir. Mais dites-moi, le tiers payant, c'est une aberration, alors on dit qu'il faut faire des économies. Pourquoi ? Vous pensez que ça va faire des dépenses, le tiers payant ? Bah alors, dites-moi. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que le tiers payant, s'il doit faire des dépenses supplémentaires, ce sera des bonnes dépenses, puisque ça veut dire que des patients qui jusqu'ici n'allaient pas consulter leur médecin parce qu'ils ne pouvaient pas avancer les frais, ils vont... Donc, qui c'est de la dépense supplémentaire ? On lui dirait combien ce nombre de patients ? Franchement, faiblard. Ah, ils ne sont pas nombreux, alors ? Franchement, faiblard. Non, non, les surdépenses, les surdépenses sont faiblardes. Ah bon ? Ah oui. Mais est-ce que c'est la bonne loi, est-ce que c'est comme ça qu'il fallait s'y prendre ? On dit qu'il faut dépenser moins, le budget, je crois, de dépenses est de l'ordre de 186 milliards d'euros, c'est ça ? Pas loin, est-ce qu'il ne faut pas, en fait, arrêter de rembourser certains médicaments, de confort, des choses comme ça, les cures thermales, par exemple, qui coûtent une fortune ? J'ai déjà les lobbies de l'alcool, les lobbies du tabac, les lobbies de l'agroalimentaire, de la grande distribution, si vous m'en rajoutez les cures thermales, je ne finis pas vivant la semaine, non, je plaisante. Mais évidemment... Il y a des choses qui sont moins utiles que d'autres. Non, mais vous posez une question qui est une très bonne question. Parce que vous liez intelligemment le renoncement aux soins avec la question du panier de soins. Quand le Conseil National de la Résistance a créé la Sécu, il n'y avait pas les cures thermales remboursées. Ils avaient créé un socle de soins qui était remboursé. Puis petit à petit, on a mis énormément de dépenses de santé à l'intérieur du panier de soins. Aujourd'hui, c'est 185 milliards d'euros que nous dépensons chaque année. Et on voit qu'il y a des soins qui restent en dehors du panier de soins, alors qu'ils sont indispensables. Le gros du renoncement aux soins aujourd'hui, et après le tir payant, ça restera la question des prothèses auditives, des prothèses optiques, de certains soins dentaires, etc. Qui sont des soins évidemment utiles. Quand vous avez 70 ans, que vous avez cotisé toute votre vie à la Sécu, à une complémentaire santé, et qu'au moment d'acheter une audioprothèse, qu'on vous a prescrit, parce que c'est important pour entendre votre fiston quand il vous parle, ou de regarder la télé sans mettre le son à fond les ballons, par exemple, et que vous avez un reste à charge de 1500 euros, les gens ne comprennent pas. Mais moi je dis une chose, et c'est comme rapporteur du budget de la Sécu, si on introduit ces soins prothétiques lourds dans le panier de soins, c'est-à-dire avec un meilleur remboursement, ça va coûter 1,5 milliard jusqu'à 2 milliards de plus, ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait un débat avec les Français sur comment est-ce qu'on fait. Parce qu'on ne pourra pas les trouver nulle part. – Mais c'est ça qu'on vous demande. – Tout à fait. – Pourquoi on rembourse, qu'on continue à rembourser le Doliprane et les choses pareilles ? – On n'est pas dans un texte budgétaire, on est dans un texte de loi de santé, une loi cadre qui parle de la santé des Français, qui parle de l'hôpital, qui parle de la médecine de ville, qui parle de la démocratie sanitaire. On n'est pas dans ce genre de questionnement, mais il faut l'ouvrir ce questionnement. – Beaucoup l'estampille de gauche, c'est pour faire plaisir aux écolos, aux frondeurs, comme il y a beaucoup d'autres lois qui leur déplaient, mais vous partez là-dessus, non ? – Ce n'est pas pour soutenir les écolos, c'est pour soutenir les patients, pas pour faire plaisir aux écolos ou à qui que ce soit. Là, vous savez, c'est une loi de santé publique. Quand vous regardez ce qu'on prend sur la casquette, avec un certain nombre d'articles qui parlent de santé publique, pour améliorer la santé des Françaises et des Français, on ne peut pas considérer autre chose que l'intérêt général dans ce que nous faisons en matière de politique de santé. Après, il y aura la question d'un texte budgétaire, il y aura un débat à ouvrir, j'en suis le premier partisan. – Et pourquoi on ne lit pas les deux ? – Pourquoi on ne lit pas les deux ? Parce qu'il faut d'abord un débat de société très fort. – Parce que vous voulez marquer, en fait, votre territoire. – Mais non, ce n'est pas question de marquer le territoire. Par contre, je pense qu'à l'avenir, ça c'est une position personnelle, les grandes lois cadres de santé qui veulent tout régler en un seul texte de loi, c'est compliqué, à chaque fois on a tendance à échouer sur l'écueil des résistances qui se font jour, que ce soit de gauche ou de droite. – Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent on se dirige vers une étatisation de la médecine en France ? Parce que vous allez aussi régler le problème bien des permanences dans les zones rurales, des choses comme ça. Pourquoi vous ne laissez pas les professionnels s'en occuper eux-mêmes ? – Je leur réponds qu'ils ont raison et qu'ils ont tort. L'étatisation, elle est permanente depuis 40 ans. Lorsque vous avez création de la Haute Autorité de Santé qui va faire des recommandations de bonne pratique, qui va expliquer aux soignants comment est-ce qu'ils vont devoir désormais prendre en charge leurs malades. Est-ce que ce n'est pas de l'étatisation ? Lorsque la droite a créé les agences régionales de santé qui regroupaient dans les territoires sept administrations, c'est une bonne réforme d'ailleurs, qui permet d'être le bras de l'État dans les territoires pour l'organisation des soins, est-ce que ce n'était pas de l'étatisation ? Donc l'étatisation, je veux dire, elle est constante depuis 30 ou 40 ans. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose ? Ce qu'il faut c'est pondérer l'étatisation avec la liberté d'exercice, la liberté des initiatives des professionnels. Et cela, la loi dans sa rédaction actuelle, c'est-à-dire la rédaction qui est le résultat de la concertation massive des professionnels, et bien elle me semble préserver cette capacité d'initiative des acteurs du terrain. Est-ce que la faculté d'écoute de Mme Touraine est toujours aussi forte ? Parce qu'on a l'impression que les professionnels disent qu'elle n'écoute pas, qu'elle n'entend rien, qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Déjà, vous reconnaissez vous-même que la capacité d'écoute de Mme Touraine est forte puisque vous vous demandez si elle est toujours aussi forte. Donc ça veut dire qu'elle était forte et que je pense qu'elle le reste, oui ? Elle le reste, d'accord. Il y a une pression des lobbies intense, je crois. Médecins, alcooliers, les professionnels du tabac, ils sont très très présents. Moi, je ne mélange pas les syndicats qui ont un rôle corporatiste et des lobbies qui ont une autre fonction de défense d'intérêt industriel. Le lobby n'est pas un gros mot dans ma bouche. En revanche, quand vous avez le lobby du tabac qui fait pression pour qu'on ne mette pas en place le paquet neutre ou qu'on n'essaye pas d'aller de l'avant pour que la première génération d'enfants non-fumeurs soit celle qui naîtra demain, ce n'est pas du tout la même chose et je ne le mets pas sur le même plan que lorsque vous avez des professionnels de santé qui militent pour leur exercice et leur qualité d'exercice dans la vie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les médecins généralistes ne sont pas assez payés ? Ils sont 23 euros de l'heure quand ils sont conventionnés. Pourquoi ne pas accepter qu'ils passent à 25 euros ? C'est dans le cadre conventionnel que cela se règle. Vous allez me dire que c'est dans une autre loi ? Non, mais c'est la négociation sociale, ce n'est pas une loi. Vous avez l'assurance maladie et les syndicats de médecins qui se réunissent plusieurs fois par an et qui doivent déterminer des conditions tarifaires. Donc, il y aura des négociations conventionnelles qui, je crois, seront ouvertes dans les prochains mois. Est-ce que ce sujet sera abordé ? Il ne me revient pas, je ne suis que parlementaire. Je voudrais aller dans quelques petits détails de dispositions de cette loi. Pourquoi supprimer le délai de réflexion de l'IVG ? Pourquoi supprimer le délai ? D'abord parce qu'il n'était pas respecté en pratique. C'est ce qu'un très grand nombre de professionnels nous disent. Ensuite, parce qu'il n'avait plus de sens. C'est un acte grave, l'IVG, quand même. Pourquoi grave ? On ne fait pas une IVG comme ça. Tout acte de soin, tout acte médical peut être considéré dans ce cas-là comme un acte grave. J'imagine que c'est la définition que vous lui donnez. Mais l'IVG n'est pas un acte grave par rapport à d'autres actes de santé. On parle de la santé des femmes. Donc le délai de réflexion de 7 jours n'était pas respecté en pratique dans un très grand nombre de cas. Et surtout, il ne correspondait plus à l'évolution à la fois de la société et des prises en charge. D'accord. Votre amendement sur les mannequins dénutris. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Est-ce qu'il a des chances de revoir le jour ? Il est déposé. Il est co-signé largement, déposé. J'ai vu que la droite a déposé une autre formulation du même amendement. Ce qui veut dire que le sujet intéresse jusque sur les bancs de l'opposition. On ne peut pas continuer de détourner le regard. Vous savez, au-delà de la France... Ça concerne combien de jeunes femmes ? Au-delà de la France, ça a fait un effet aux États-Unis, en Russie, en Amérique du Sud. Il y a un grand nombre de pays qui se posent la question, eux-mêmes, d'interdire les mannequins anorexiques. Et en même temps, je n'ai rien inventé, c'est l'Espagne qui nous a tracé la route en 2012, suivie par l'Italie, par Israël et d'autres pays encore. Mais je pense qu'on ne peut pas détourner le regard. On ne peut pas détourner le regard. Il sera adopté, cet amendement ? Je l'espère. Je me mobiliserai, je me battrai dans l'hémicycle pour qu'il le soit. Alors, une question très intéressée. Vous savez que les journaux, nous, on aime bien, à tort ou à raison, faire des classements, des écoles, des hôpitaux, des centres de vacances aussi. Alors, les classements, des hôpitaux, on ne pourra plus les faire sans avoir l'autorisation d'une agence étatique encore. C'est quand même assez aberrant, ça. La liberté d'infirmiers. Il ne s'agit pas d'empêcher des journaux de travailler et de faire des classements sur ce qu'on appelle les données PMSI, c'est-à-dire les données hospitalières. En revanche, est-ce qu'on peut considérer que tout organisme de recherche publique doivent passer, avant d'avoir accès à des données sensibles, potentiellement identifiantes pour des malades, doivent passer par un comité qui va juger du bien fondé de l'accès et décider si l'accès est possible, alors que dès lors que vous avez une perte de presse, vous pourriez accéder de façon illimitée à des données qui peuvent être réidentifiantes. Est-ce que, moi, je pense bien, je doute bien que le Figaro ait le point lorsqu'ils font, pardon, je cite le concurrent aussi, mais lorsque vous faites des classements hospitaliers, vous participez de l'évaluation de l'hôpital. Je souhaite qu'il y ait une évaluation davantage publique qui se mette en place, plus précise, mais vous avez donné le ton et vous avez lancé le mouvement de l'évaluation de l'hôpital. Donc, c'est important, il faut que ça continue. Mais pour autant, est-ce qu'on peut imaginer qu'un journaliste de Closer devrait avoir un accès par principe illimitée à des données de santé ? Mais attendez, dès lors que le droit... C'est le nom des patients. Vous savez, moi, je fais le droit. Le droit, il n'est pas là pour déterminer si un tel ou un tel a l'intention de se servir d'un droit qu'on lui ouvrirait. On est là pour vérifier que toutes les garanties soient mises en place pour protéger les Françaises et les Français. Donc, en l'occurrence, il y aura un système qui permettra au Figaro de continuer à travailler sur des données anonymisées, mais en même temps, nous mettons un certain nombre de garanties pour que vous n'ayez pas des données de santé très sensibles qui puissent se retrouver dans la presse. D'accord. C'était le talk Le Figaro de l'Isidéran qui nous a précisé une chose très importante. C'est une loi de principe, sur le fond. Ce n'est pas une loi budgétaire destinée à faire des économies et on comprend mieux alors certaines dispositions. Merci, Olivier. Merci de l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada